Connaissez-vous la drépanocytose ? C'est une maladie du sang qui touche 12 000 personnes en France et qui nécessite d'effectuer des transfusions sanguines très régulièrement. Or, ces malades ont besoin d'un sang bien particulier et assez rare. L'établissement français du sang fait donc un appel au don pour ce type de sang si singulier. Explication Jules Boudier et Bertrand Tang. Ok, pas de problème, le calcium, tout se passe bien. Il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de choses particulières. Bon, très bien. Laurent est atteint de drépanocytose, une maladie génétique la plus répandue en France qui perturbe la production des globules rouges. Tous les deux mois, il doit subir une transfusion pour renouveler son sang. Ce traitement, il me permet vraiment d'avoir une vie la plus ordinaire possible, effectuer toutes les activités de la vie quotidienne sans forcément avoir ces gros épisodes de fatigue qui sont un frein dans tout ce que je peux faire au quotidien. Pour soigner cette maladie qui touche essentiellement les populations afro-descendantes, il faut de grandes quantités de sang jusqu'à 14 poches pour une séance comme celle-ci. Mais attention, pas n'importe quel sang. On a tous des globules qui sont différents et des sous-groupes qui sont différents. Et ça marche par région. Les gens qui viennent d'Afrique n'ont pas les mêmes sous-groupes que les gens qui viennent d'Europe. Donc en fait, si je donnais mon sang pour ce patient, on n'aurait pas tout à fait les mêmes groupes sanguins. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir du sang d'origine d'Afrique, et principalement d'Afrique subsaharienne. Des sangs rares, trop rares. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Il faudrait donner beaucoup plus. Au niveau régional, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il nous faudrait à peu près 8000 prélèvements à l'année avec des donneurs qui ont des sous-groupes sanguins très particuliers, très spécifiques que l'on recherche. Et actuellement, nous sommes entre 4 et 5 000. Et pour mettre en lumière ces profils tant recherchés, la Maison du Don à Lyon organise une exposition photo des visages et paysages de Mauritanie.